Attention, attention, il y en a deux autres qui me font beaucoup moins rire, mais vous ça va, vous ça va. Vous avez démarré vous aussi avec Eric et Ramzy, lequel des deux a travaillé avec Eric et Ramzy les deux ? Fred. Moi. Voilà. Vous avez dépassé aujourd'hui ? Non, parce que... J'ai fait des fêtes dans la merde. Vous les avez écrasés. Ah si ? Non. Vous les avez écrasés ? Non, parce que justement on tourne dans leurs films qui sont actuellement... Faites pas ça malheureux. Vous êtes... C'est un très bon film, très bon film. Ah c'est vrai ? Ah oui, on se marre bien. Enfin alors ! Non, c'est un très bon film. C'est très gentil, Laurent. Il rit vraiment toujours comme ça. Oui, il est toujours comme ça, c'est une famille, c'est une tradition. Et il respecte les traditions. On va vous apporter des beaux-ords à l'un et à l'autre, puisque vous êtes un duo. Il allait de soi qu'on allait vous faire jouer en vous montrant des photos. Il faudra reconnaître évidemment ce qui fait partie de votre parcours, à l'un ou à l'autre. Allons-y, première photo. À Nelka, j'ai fait donc ma sixième et ma cinquième avec lui. On était dans le même collège, on a grandi dans le même quartier. Parfait. Suivant. Vous aussi, moi je regarde d'Espérettausweb sur le canal. Ouais. J'aime beaucoup le basket. Non, il paraît que vous êtes mariés le même jour que Tony Parker et Eva Longoria. Non, c'était un jour avant. Mais non, on ne fait pas être précis ! Soyons précis, messieurs-dames ! Soyons précis ! Vous n'avez pas le droit de montrer des photos comme ça à la télé. Ah bah c'est dans Gaïa ! C'est une classe, hein, le costume ! Ouais, mais normalement on ne doit pas le voir, ici. Ah bon, pourquoi ? Non, c'est vrai. Non, mais parce qu'en vérité, pour dire vrai, ça me fait chier de voir cette photo. Vous avez attaqué Gala ? Ouais, j'ai fait... Non, pas Gala. Pas Gala. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas, bonsoir. Photo suivante, alors. Ah oui, ça je m'en souviens. Pas du tout. Je ne vois pas ce que c'est, ça. C'est vous, normalement, Fred. Fred, vous êtes là ? C'est une colonie que vous avez encore répondu à un journaliste, parce qu'on ne sait rien de vous. Évidemment, vous racontez n'importe quoi à chaque fois. C'est Baden-Baden. Ah oui, Baden-Baden. Parce que vous avez raconté une fois dans un magazine que vous étiez nés à Baden-Baden en Allemagne. Voilà, c'était une fois, j'ai dit ça. Photo suivante. J'aime beaucoup ce film, non ? C'est tous les deux. Ça, c'est encore une connerie que vous avez racontée aux journalistes. Ah, ça me dit quelque chose. Vous avez dit que vous étiez rencontrés dans un dîner de cons, où Fred était le con d'Eric et Ramsey et Omar, celui de Jamel. Exact. Oui, mais ça... C'est vrai. C'est des conneries, ça. Non, c'est vrai, c'est vrai. Suivant. Omar. J'ai joué dans ce film. Ah. Voilà. C'est un de vos premiers grands rôles, petits rôles ? C'est une participation dans ce film. J'ai un petit... J'ai trois, quatre scènes dedans. Et j'ai tout le temps un joint à la main. Vous êtes comédien ? Oui, bien sûr. Parce que je vous ai vu, moi, dans un autre film. C'est vraiment votre ambition ou c'est vraiment d'être comique, humoriste sur scène ? Non, c'est d'être comédien. Si on peut tout faire, nous, on est content. On aime la scène. Le cinéma, c'est aussi super intéressant. La télé aussi, ça nous botte. On aime bien tout ça. J'ai l'impression que c'est plus son envie à Omar qu'à vous, Fred. Non ? Pas du tout. Vous êtes comédien aussi ? Bien sûr. Je le suis, en fait, déjà par mes diplômes. Oui, oui, oui. J'ai fait le conservatoire. Ah, Baden Baden ? Non, en Corse, à Porto Vecchio. Le conservateur de Porto Vecchio de comédien. J'ai eu mon diplôme. Et moi, oui, depuis toujours. Mais moi, je pensais que c'était impossible, en fait. En fait, c'est l'inverse. C'est qu'Omar, lui, il s'en foutait complètement. Et il veut. Et moi, je voulais, mais je me disais, c'est impossible. Donc, je ne vais pas prendre de cours ni rien. Et finalement, on s'est retrouvés toutes les deux à la sortie d'un spectacle. Et puis voilà. Photo suivante. On connaît la carrière, maintenant, d'Omar. Omar. Mon premier baiser au cinéma, c'est avec Marie-Lou Béry. Ça fait rire tout le monde. Vraiment, vous êtes vraiment dégueulasse. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Et c'est pour le film Nos Jours Heureux. Alors là, moi, je vais dire, je l'ai vu en DVD. J'ai adoré ce film. Vous êtes super, là-dedans. Merci, Laurent. Excellent comédien, je dois dire. Vraiment, c'est... Là, voilà, un vrai grand rôle dans ce film. Il faut dire que c'est un film choral, comme on dit. Oui, c'est un film choral. Avec tous les moniteurs pour ces jeunes qui sont en colo. Une colo pas triste, il faut dire. Photo suivante. C'est encore vous, ça, Fred, hein ? C'est Punta Cana ? Punta Cana. Ah oui, Punta Cana. Effectivement, je vois ce que vous voulez dire, M. Ruckier. J'ai été maire à 14 ans de la ville de Punta Cana. Je l'ai dit dans une interview. Oui, c'est vrai. Vous avez dit ça dans une interview. C'est vrai, non ? Voilà. Nous, on reprend les interviews, nous. Ça fait tellement longtemps. Nous, tout ce qu'on lit dans les journaux, nous, on le croit. C'est Parole d'Évangile. Suivante. Blanquette de veau. C'est vous, ça. Un plat préféré. Vous adorez les plats en sauce et particulièrement la blanquette. Oui, mais je ne sais plus pourquoi j'ai dit ça. On s'amuse, nous, quand on répond aux questions. Mais je sais, c'est bien pour ça qu'on avait envie un peu de décoller. Oui, c'est bien. Je vais te remanger la veille. On apprend plein de choses sur vous. Je trouve ça très bien. Attention, j'ai un dossier entier sur vos goûts culinaires. Vous, vous cuisinez vraiment, il paraît. Il paraît, oui. La mayonnaise, vous savez faire. Ah, ça, c'est vrai. Non, la mayonnaise, c'est un truc que j'ai retenu. Très bonne mayonnaise de Fred, je tiens à le dire. C'est ma mère qui m'a... La mayonnaise à huile d'olive. Oui. Qui nous fait en vacances et tout, c'est très, très bon. Fred, j'ai deux spécialités. Ça, c'est vous, hein. Oui. Le gâteau au chocolat et la mayonnaise. Effectivement. Ça, c'est vrai, par contre. Ça, c'est la vérité. Omar, lui. C'est dans VSD que j'ai lu ça. Attention. Ah, si, c'est dans VSD. Ah, dans VSD, ça doit être du ça. Omar, lui, affiche une passion pour les émissions culinaires. Oui. Ma recette, je l'ai apprise en regardant Bon Appétit, bien sûr, de Joël Robuchon. Ma première recette. Voilà. J'adore les plats à base de sauce comme la blanquette de veau. Oui. Ou les riz africain. Les sauces africaines. Les sauces. Je maîtrise aussi la bolognaise et la carbonara. C'est exact. La carbonara halal. Avec des petits morceaux de dinde. Voilà. J'ai inventé la carbonara halal. Voilà, parce que vous ne mangez pas de porc. Non, je ne mange pas de porc. Voilà, parce que vous êtes musulman. Omar respecte le ramadan. Oui. Alors, en ce moment, c'est fini. C'est fini, là. Non, mais vous avez été emmerdé pendant... Pas du tout, au contraire. Non, j'étais dans un truc... Ah non, parce que nous, on avait Moustapha. Il était crevé toute la journée. Oui, mais Moustapha, c'est une petite nature. J'en ai une dernière encore. Ah, on y vient. C'est mon prénom, non ? Attendez, excusez-moi. Axel voudra intervenir. Oui. Axel Laffont ? C'est ça ? Non, mais franchement, on n'a pas le temps, là. Ah, c'est pas possible. Laurent ? Ouh, Laurent ! Non, on n'a pas le temps. Laurent, il faut me laisser intervenir, là. Non, non. C'est pas possible. D'abord, il faut que je retrouve le texte, déjà, parce qu'on ne l'a pas donné. Non, mais je peux faire mon émission tranquille, la terminer jusqu'à la fin, tranquillement. Non, il faut que j'intervienne dans votre intérêt public. Axel, 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 Axel ! Bonsoir. Bonsoir, Axel. J'interviens. Axel Laffont, on a travaillé avec elle sur une barrière. C'est pour ça que vous appuyez sur les beaux-arts. Je crois que tu avais dit quand on a écouté ensemble. Non, mais il n'est pas venir à chaque fois non plus, Axel, franchement. Il faut que j'intervienne. Pourquoi avoir invité ces deux comiques ? Non, non, parce que Auteuil, Dutronc, La Classe, je comprends. Anna, super, Romane, je suis fan absolue, Jean-Jacques Bourdin de ça, mais lui, je n'ai jamais compris. Je ne comprendrai jamais. Non, mais eux deux, là, comment vous appelez déjà ? Langouste, Sagada ? Alors, pourquoi ? Moi, je les trouve sympa, donc je les ai invités. Mais ils n'arrêtent pas de se foutre votre gueule et vous les invitez ? Oui, on a vu tout à l'heure dans le service après-vente, ils se foutent un peu de ma gueule, mais c'est gentil. Mais c'est minable. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu besoin de me moquer de qui que ce soit pour faire rire. Mais c'est pissard, je sens que tu veux dire des choses. Alors, vas-y, vas-y, allez, foutez-vous de ma gueule en direct. Non, allez-y, 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 j'ai de la... Alors, fais-moi les molles, allez-y, vas-y. Non, t'es génial. Non, t'adores. Oui, c'est ça, genre. Vous êtes très charmante. J'adore quand tu me fous, quoi. Vous êtes d'une beauté éclatante de vitalité. Vous avez rien à me dire, une vanne, une petite vanne. Genre, je ne sais pas, que j'ai des petits seins, que je mesure la taille des jambes de Carla Bruni, un truc comme ça. Je suis ridicule. Non, non, c'est ça qu'on préfère, c'est les femmes comme toi. C'est vrai ? Oui. C'est cool. Non, franchement, c'est sympa. Bon, ben, je vais y aller, Laurent, OK ? Non, non, franchement, c'est vrai, parce que vous avez dit que vous vouliez me venger. Moi, je vous ai laissé rentrer sur le plateau, finalement, parce que je me suis dit, finalement, c'est vrai, va peut-être me venger auprès d'eux. Et puis, vous n'allez pas renoncer, là, c'est bon. Ça me ferait plaisir, vous venger. Non, je ne peux pas. Là, j'ai comme un... Ils me sont sexuellement attirés par ces deux garçons. Je ne sais pas, je pense qu'un plan à trois pourrait... Non, on pourrait se lancer des vannes. Non, c'est vrai que de faire l'amour en riant, ce n'est pas donné à tout le monde. Non, mais allez, allez, vengez-vous, lancez vos images. Allez, maintenant, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. OK, bon, je vais me fâcher avec cause de vous. Vanachie, d'Astelle Lafon. Vanachie, bonjour. Bonjour. Écoutez, j'ai lu dans la presse que Omar, bon, de Omar et Fred, serait un petit peu pince, un petit peu râle. Pardon ? Ben oui, Omar, un petit peu pince. Par rapport à l'animal, quoi, au crustacé, il serait un petit peu pince. L'animal. Allez, viens, non ? Vanachie, bonjour. Bonjour, je suis Élise, votre chef de cabine. J'espère que vous passerez un agréable vol en notre compagnie. I hope you have a pleasant voice in our company. Les gilets de sauvetage sont sous vos sièges, mais nous n'en aurons pas besoin, puisque c'est un vol Paris-Nice. Les issues de secours se trouvent à cet endroit. À cet endroit, mais aussi ici. Les ceintures s'attachent et se détachent de cette façon. En cas de turbulence, des masques à oxygène tomberont à tout moment à cet endroit. Appliquez bien votre bouche. En cas de turbulence... Oh oui ! Gardez votre calme ! Vanachie, bonjour. Oui, bonjour. J'ai lu dans France dimanche que Omar et Fred allaient se séparer. Ah non, mais c'est totalement faux, madame. Ne croyez pas tout ce qu'ils se disent dans les journaux. C'est beaucoup de ragots. Ah bon ? Mais quand même, ce sont des journaux. Parce qu'ils disent quand même aussi que Fred aurait écrit sur les murs de l'appartement au rouge à lèvres, Omar m'a sucé. Ça, c'est pas vrai alors ? Ah d'accord. Vanachie, bonjour. Bonsoir. J'ai lu que le rire de Omar avait inspiré énormément de monde, à ce qu'il paraît. Ah bon ? Bah oui, il paraît qu'il a même inspiré de Johnny Hallyday, quoi. Omar ris, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Nanana, nanana, nanana. Vanachie, bonjour. Bonjour, ici Laurence Riquet. Dites-moi, est-ce que Fred, qui est plutôt beau gosse, met des costumes Hugo-beau-gosse ? Non, parce que par rapport à la marque... Bah ouais, non. Fred et Omar, sortez de ce corps. Vanachie, d'Axel Lafon. Dites-moi, Axel. Vous deviez me venger. Vous deviez me venger auprès d'Omar et Fred, et je vois que finalement, c'est encore moi dont vous foutez de la gueule à la fin. Non, mais très sincèrement, je suis très très étonnée des images que je viens de voir, Laurence. Ouais, c'est moi, là. Ah non, mais je m'y attendais pas du tout. Tenez, je me suis foutue de la gueule, pourtant je vous trouve très drôle, vraiment très drôle. Vanachie, d'Axel Lafon. Non, non, c'est pas une vanne, c'est vrai, je vous trouve très drôle. Vanachie, vanachie, d'Axel Lafon. Non, c'est salaud, c'était pas prévu. Non, en fait, vous découvrez cette autre Axel un petit peu méchante, c'est la fatigue. Un petit peu méchant, un peu vulgaire, je sais pas, je m'attendais pas à découvrir cette meuf, ça me trouve le cul. Vanachie, d'Axel Lafon. Je vais y aller ? Vous me réinviterez, je pourrais réintervenir à un moment donné. Bah oui, parce que quand c'est pas moi qui fais une mauvaise vanne, Omar, Fred ou Axel Lafon. Vanachie, d'Auroport, d'Axel Lafon. Merci à vous. Qu'est-ce que je suis pas obligé de faire ? J'ai obligé de mon temps caricaturer maintenant, c'est quand même énorme ça. Comme si j'en faisais pas assez des pourraves moi-même. Je vous remercie, Omar et Fred, vous pouvez retourner à votre place. Et on vient de dire Axel Lafon.